Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian et je suis extrêmement content de vous retrouver en vidéo ça faisait très 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 longtemps qu'on ne s'était pas parlé et aujourd'hui en tout cas on se retrouve en vidéo pour vous annoncer une énorme chose, quelque chose que j'avais déjà annoncé sur Instagram d'ailleurs c'est Mnus qui prend encore sur Instagram, allez le faire tout de suite je vais vous présenter mon nouveau sponsor et la trottinette de cette marque en question sûrement l'une des trottinettes électriques les plus puissantes du marché parce que oui, aujourd'hui on parle d'un sponsor de trottinettes électriques tout simplement parce que je suis pilote pour les championnats du monde de trottinettes électriques, vous n'avez pas suivi ça encore une fois allez vous référer aux vidéos qui sont là ou sur Instagram aujourd'hui les amis, je vous annonce à nouveau que je suis sponsorisé pour cette première année des championnats du monde par la marque Nami électrique et ils m'ont envoyé l'une trottinette la plus puissante la Nami Burn E en 72V en 32A si je ne me trompe pas bref, je n'ai même pas encore roulé avec cette trottinette on est sur une piste privée donc on va pouvoir la rouler débridée full puissance, on va commencer par regarder à quoi ressemble cette trottinette et ensuite j'irai m'équiper en équipement motard et on va tout simplement pousser cette trottinette au maximum, les gars c'est parti juste avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné faites le maintenant et sinon on le fera à la fin de cette vidéo let's go alors avant d'en aller plus loin quelques chiffres sur cette trottinette les gars déjà quand tu la reçois c'est top et dans le carton bon moi il était un peu abîmé parce qu'il s'est baladé et pas mal d'endroits ça c'est pas le problème vous il sera tout propre carré dedans tu retrouves la trottinette, tu retrouves le manuel tu retrouves aussi toutes les garanties toutes les certifications pour ta batterie par exemple le deck qui est fait sur mesure à la main voilà il y a un poteau qui est en chaîne c'est lui qui fait tous les decks c'est simple, voilà c'est lui qui fait tous les decks petite rectification en fait c'est pas le même mec qui fait tous les decks en fait c'est un artisan qui a créé le premier prototype voilà qui a été breveté et ensuite qui a appris à différents artisans qui font donc les nami bah à faire le même deck donc ça veut dire que c'est quand même de l'artisanat mais au niveau industriel voilà, allez on continue il fait ça trop drôle de se dire ça c'est que tous les decks de vos nami sont faits à la main par le même mec et c'est carré c'est 3 ans de garantie si je me trompe pas c'est vraiment du lourd vous avez aussi des outils vous avez aussi la petite bague là enfin l'outil pour desserrer ça qui est top pour ceux qui veulent commencer à faire de la custom parce que je peux vous dire qu'il y a de la custom à faire on s'en réfère d'ailleurs au petit pote polonais qui est une sortie de la Nami RS ne vous inquiétez pas je suis en contact avec eux ça va aller très vite ça juste après tu la montes tu mets le guidon tu mets ça là et c'est let's go et c'est let's go ça roule direct bon après tu dois quand même un peu lire la dotise parce qu'il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur du petit écran dans le sens où tu peux régler plein de modes tu peux faire des modes sur mesure tu peux la débrider aussi si tu roules sur route privée comme moi aujourd'hui je vous dirai pas comment faire mais c'est très simple à trouver et oui d'ailleurs voilà c'est ça que je voulais dire et quand je l'ai reçu je l'ai mis sur un petit tabouret à blanc je l'ai envoyé au max 117 km heure on en parle 117 km heure sur une trotte électrique les amis ça promet plus de 100 km heure ça veut dire là aujourd'hui je dis ça je dis rien ensuite qu'est-ce qu'on a deux ports de charge donc le deck sur mesure tubulaire on est en IP55 sur pratiquement toute la trotte ça veut dire que vous pouvez rouler dans l'eau allez pas me faire des trucs genre oh mais Kylian j'ai roule dans l'eau j'ai margé la trotte jusqu'aux pied elle marche plus soyez logique ce qui veut dire que vous pouvez rouler sous la pluie vous rentrez chez vous vous l'assurez un peu vous essuyez c'est un petit problème hop on démonte on essuie on remonte bah en carbone magnifique on en parle de ce phare aussi j'ai jamais vu ça de base un amortisseur de direction déjà dessus normalement t'as des pneus PMT moi je sais pas pourquoi ils sont pas là mais normalement t'auras des pneus PMT quand tu vas les acheter suspension hydraulique réglable un peu mou si tu veux faire du off-road plus dur si tu veux faire de la route comme moi aujourd'hui le système de serrage ça c'est breveté aussi les gars tu le dévis stop tu montes ça bouge pas meilleur système que j'ai jamais vu train hydraulique forcément en fait tout est magnifique dessus tout ça c'est des brevets qui ont été posés les gars je peux vous dire un ami ils sont à fond travailler avec la législation la réglementation dans différents pays pour essayer de faire avancer tout ça de pouvoir par exemple apporter des batteries plus facilement ne croyez pas que c'est juste une marque qui crée des trottes ils sont à fond dans le développement de la mobilité électrique en général j'ai envie de vous dire qu'il y a des modes j'ai envie de vous dire qu'on va pas les essayer on va directement aller au plus violent c'est plus intéressant mais avant ça forcément je vais aller m'équiper à savoir les gars que là on est sur une première vidéo c'est un test forcément cette trottes après l'avoir testé qu'est-ce qui va se passer et bah je vais la customiser pourquoi ? parce que je peux pas garder une trottes comme ça vous le savez bien moi j'ai besoin d'attaquer avec j'ai besoin de pouvoir lever tranquille les pneus forcément qu'on va mettre des PMT mon gars on va mettre des slicks je pense ça va être énervé suspension à voir peut-être qu'on va la rabaisser je ne sais pas encore bref il y a plein de choses qui vont se passer dessus je peux vous dire que j'en peux plus les gars ça fait deux semaines qu'aller chez moi je n'ai pas roulé je pouvais pas bref c'est parti je m'équipe et on va tester cette trottinette les frérots de retour équipés mode de moto forcément le casque bam avec un gros nami dessus bon là j'ai une caméra A36 les amis ça va être le moment j'aimerais vous présenter toute la trottes qu'on parle des différents modes et tout mais j'en peux plus les gars j'ai envie de l'essayer je crois que j'ai mis un des modes les plus puissants comme ça au pire bah direct on teste le plus puissant et après bah on va parler des différents modes mais j'ai besoin d'essayer ce qu'on m'a dit c'est qu'elle s'appelait la Burnie parce qu'elle n'arrêtait pas de Burnie est-ce que c'est vrai on va voir ça tout de suite c'est parti on est en mode X il semblerait que le turbo soit enclenché le freonnage fonctionne bien bon je la barque pas totalement droite les freins qui sont un peu trop hauts c'est pas grave on y va déjà on off-strap bouche ouais nanana toi je suis à 20 grosses Burn ah ouais c'est vrai on est sur des pneus ok les gars là je suis tranquille sur la gâchette je vais me mettre en position allez c'est parti pour un vrai test on s'est gagné on met ça à fond c'est parti 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 les pneus il asent leadership les galènes les pneus assurpent pas les galènes oh je suis mécané je suis monté à 70 à une vitesse c'est n'importe quoi Je disais, j'avais testé ici ma première troche, j'avais même pas atteint 185 km heure. En côte, sur même pas la moitié de la distance qu'il m'avait fallu, je suis à 70. Wesh, vous avez vu, ça a fait que burné, ça ne s'est pas arrêté. Ah, je suis choqué, premier degré, je vais faire un petit tournoi. C'est un bolide, les gars. C'est impressionnant. Alors, le pneu, est-ce qu'on peut voir ? Ah, c'est chaud déjà. Oh, les freins, j'ai peur de toucher les freins. Oh, les freins sont brûlants. Les freins sont brûlants. Là, les gars, sur le deuxième allée, j'étais à 90 avant le petit rond-point qui est là-bas. Genre, ça tient trop bien la route. Il n'y avait aucun problème. Genre, juste les pneus qui, pour moi, sont peut-être assez performants par rapport à la puissance de la trottinette. Vous avez vu, ils n'accrochaient pas quand je voulais freiner, là. Bon, le voilà, j'ai fait un dérapage. Bon, là, ils disent, ma vitesse max, pour l'instant, ça a été 117 parce que c'était forcément à blanc. Comment je fais déjà ? Double-clic, je suis en P1. Je refais double-clic, je suis en P1-1. Je refais double-clic, OK. Donc là, je fais clic 1, voilà. Là, j'avais le mode X. En fait, le truc qu'il fallait que je vous dise, c'est qu'il y a plusieurs modes, vous essayez de faire pause. Je n'arrive pas, c'est bon. Et que je ne vous ai pas montré ça dans la vidéo, simplement, parce que ce n'était pas super intéressant. Il y en a cinq. Il y a un mode qui va à peu près vers les 25 km heure, voilà, qui est bridé. Si vous débridez la trottinette, vous avez les deux autres modes qui sont déjà prédéfinis, qui vont vers 50 et l'autre 70 km heure à peu près. Et les deux autres, c'est des modes que vous pouvez modifier, qui sont déjà créés de base. De toute façon, vous pouvez tout modifier. Donc moi, j'avais mis le mode X, le dernier, avec le boost, tout fou de puissance, tout, tout, tralala. Mais comme je le disais, il faut vraiment se référer à la notice. Et justement, moi, ce sera le sujet de notre vidéo où je vais vraiment essayer de trouver le paramètre parfait pour le circuit, pour optimiser les virages, optimiser la vitesse en ligne droite, etc. Donc, tout simplement, abonnez-vous et on continue la vidéo. Et la prochaine fois, j'en parlerai plus en détail. C'est parti. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est un tour là-bas. Je peux faire à peu près trois kilomètres de piste. On va essayer de toucher une vitesse max, c'est tout. J'avoue que c'est un peu à l'arrache et j'aime bien ça, justement. Je découvre comme si je l'avais acheté pour moi. Après, c'est-à-dire que je ne regarde pas la notice, pas plus que ça. J'aime bien, moi, tester, comprendre. Et au moins, je sais directement, tu vois, j'ai directement un bon ressenti. Bref, je mets la caméra 3.6 et on va faire du tour. Bon, là, on ne rigole pas, les gars. Sécurité avant tout, gants, casque, tout. Vous avez vu, ça va très vite. C'est parti. Matix, 84% de batterie, boosté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le truc le plus puissant que j'ai jamais rouvé de ma vie. Je suis monté à 100, plus de 100, les gars, plus de 100, trop télèque. Bon, les amis, pour terminer ce test, je voulais juste quand même voir ce qui est comme ça, la dé d'origine, on peut voir, on peut réussir à lever. Donc, voilà, c'est mon dernier test. Je vais essayer de faire des roues, tout au pied, etc. Et après, je vais faire un petit débrief parce que là, il y a tout. Allez, on va essayer de lever. Bon, j'ai dû changer de batterie, les gars. Donc, on n'a pas vu ce que j'ai dit à la fin, mais en gros, je pense que le frein électronique, il va être enclenché. Ce qui fait que je ne peux pas vraiment avoir le bon rythme entre accélération, freinage. En gros, dès que je freine, ça coupe l'accélération et ça met du temps à la reprendre. Donc, je pense qu'il faut que j'ouvre le deck, que je trepatouille au niveau des contrôleurs. Comme vous l'avez vu, il faut que je modifie un peu tout ça. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce test, tout simplement, de la Nami Burn E, la plus puissante, 72 volts, 32 ampères. C'est quelque chose, on ne va pas se mentir, les gars, ça bombarde. Je suis même en train de me dire que les freinches, ils ont déjà bien mangé. Ah non, ça va, ils ont freiné, ils ont refroidi. Heureusement que maintenant, ils sont donnés avec les PMT parce que les pneus de base, je vous avoue que voilà quoi. Enfin, ça, ça tient, mais c'est juste, tu as intégré à bien anticiper ton freinage. Sinon, tu dérapes et attention à savoir pencher, sinon tu guidonnes. En tout cas, les amis, je vous mets tous les liens en description pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette trotte, ce qui m'étonne fortement. Pour ceux qui hésitent encore à l'acheter, n'hésitez pas à aller voir en bas et achetez-la, les gars. Je ne vous regretterai rien, franchement. Forcément, c'est heureux de priver, les gars, souvenez-vous, sinon c'est dangereux. Et casqués, voilà, tenue de moto. Dès qu'on est à des vitesses de moto, c'est tenue de moto, les gars. Dernière chose, je pense que pour ceux qui se demandaient si c'est une bonne trotte pour aller faire de la piste. Ouais, c'est une bonne trotte pour faire de la piste. Il faut un peu la modifier. Quoi qu'il se passe, si vous voulez savoir comment faire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que moi, c'est ce que je vais faire. Prochaine étape, peut-être prochaine vidéo avec cette trotte. En tout cas, je vais la modifier. Je suis en contact avec ceux qui ont fait la NAMI RS, donc ne vous inquiétez pas, ça va être stylé. On va faire un petit truc sympathique sur cette trotte. Merci encore à NAMI de me sponsoriser pour cette année. Je suis super fier de rouler pour eux. Septième au championnat du monde pour l'instant, avec une petite erreur sur la dernière course. Il en reste encore quatre, les gars, ne vous inquiétez pas. On va remonter, on va aller toucher le podium d'ici le championnat du monde. Pourquoi pas la première place ? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Mettez un petit pouce, ça fait vraiment plaisir. Et commentez ce que vous voulez sur cette trotte, je répondrai aux commentaires. On vous a très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les potes, et bon ride !